Le MOOC Québec nordique se veut une fenêtre sur sur le nord. Il y a une longue tradition de recherche en sciences sociales sur le nord qui existe au Québec, qui est née avec Louis-Edmond Hamelin, qui a fait un effort de penser le nord et de le penser pas uniquement du point de vue du sud, de le penser dans sa spécificité. Mon modèle, il est très exigeant. Il est exigeant comme c'est que le nord aime davantage le sud, que le sud aime davantage le nord. Et là, à partir d'un certain minimum, en fait, d'acceptation du nord et du sud, peut-être qu'il commencera à se produire un peu plus rapprocheur. Rappelons simplement que pour la démographie du monde, il y a entre 1 et 2 % de la population du monde qui vit dans un climat froid. Donc, c'est quelque chose qu'on a imaginé et qu'on vit très peu. Bien sûr, cet imaginaire du nord est construit par les cultures européennes, par les cultures du sud. Donc, ces cultures ont transformé notre image de l'article comme un monde éloigné, blanc, froid et inhabité, inhabitable. Avant d'aimer profondément le monde inuit, puis bien des inuits, leur esprit, ce qui m'a touché, c'est l'espace nordique, l'immensité toundrique, l'espace du grand nord. Je ne pense pas que dans ma vie, il va y avoir un paysage qui va m'éblouir autant. On a tendance à penser que c'est toujours le sud qui doit développer le nord. Un des intérêts de ces sociétés inuits, c'est de voir toutes ces initiatives que les inuits ont aujourd'hui le courage de prendre et qui pourraient inspirer les sociétés du sud. C'est bien que je travaille dans le nord depuis maintenant plus de 30 ans. Je vais intervenir dans ce cours-là, mais en fait, l'objectif du MOOC, c'est de donner une voix aux habitants du nord. La grande partie, je pense, de l'avenir, c'est la connection avec le pays. Donc, c'est important. Mais en même temps, je pense que c'est important que, si il y a de développement, c'est de trouver un balance. Je vois nos communautés développées. Je vois nos communautés plus d'éducateurs. parce qu'il y a plus d'espoir maintenant. Ils voient les opportunités. Ils voient une raison pour laquelle ils devraient aller en train, pourquoi ils devraient aller à l'école. C'est l'existence même de la nation unique. La chasse au caribou. Qui a nourri des familles, qui a nourri nos ancêtres. On a raison d'être ici aujourd'hui. Évidemment, avec la transition du temps moderne, avec l'évolution, la technologie est une idée à nous amener aussi à nous assimiler vers ça. Donc, comme moi, je veux être peut-être un chasseur comme ma père. Merci. 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 Merci.